Vous décidez, une fois le confinement terminé, de commencer. Alors les défis, on va en raconter quelques-uns, mais sinon il faut aller voir sur les réseaux sociaux ou lire le bouquin. Mais ils sont de tous ordres, en fait. C'est aussi bien des défis intellectuels que des défis physiques, que des défis avec des déplacements, des voyages, du risque, que d'autres où le risque est moins marquant. Mais à chaque fois, c'est des défis que vous vous posez. Comment vous les choisissez ? C'était un prétexte pour explorer ma curiosité, pour m'amuser. C'est beaucoup les rencontres aussi qui m'amènent dans ces défis. De temps en temps, une fois j'étais en Turquie, j'arrive dans un petit village, et puis par hasard, je tombe dans les championnats du monde de freediving, c'est la plongée en apnée. Je me suis fait pote avec l'équipe de France et puis j'ai fini par plonger à 35 mètres en apnée une semaine plus tard. Donc ça se fait comme ça. À chaque fois, je suis dans Costa Rica, je rencontre un indigène originaire d'une tribu qui s'appelle les Bribri et puis je finis par m'emmener avec lui dans la jungle. Donc c'est toujours de voyage en voyage, avec beaucoup de sérendipité. On finit par... La sérendipité, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le mot, c'est un peu les rencontres de hasard. Moi, j'aime bien dire que c'est ce que l'on gagne lorsque l'on se perd. C'est ça. C'est un mot amusant parce que c'est un mot qui vient de la littérature. Je ne sais pas si vous avez ça. Ça, je ne savais pas. C'est une île, Serendipity, dans un roman, où il se passe des trucs un peu particuliers, des hasards de rencontres, et ça a donné un mot. Je le dis parce que... C'est génial. Je trouve ça mignon que ça vienne de la littérature. Tout le monde cherche l'étymologie, on n'a pas. Comment vous financez le début de ce voyage ? Parce que ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser quand on a... Vous aviez quoi, 25 ans à l'époque ? Même pas, 26. 26, je me suis lancé, oui. J'avais un peu d'argent de côté, pas énorme. Beaucoup moins que ce que beaucoup de gens imaginent quand ils vont sur ma chaîne YouTube. Et j'ai beaucoup galéré, en fait. Je voyageais avec assez peu d'argent. J'avais un sac à dos, j'avais très peu de choses. Je ne me suis rien acheté pendant quelques années. Vous avez théorisé le truc. Vous avez aussi dit, je ne veux pas posséder trop d'objets. Je crois que c'est une centaine, c'est ça ? Oui. Avant de partir, j'ai tout quitté, mais bien aussi. C'est-à-dire, j'ai tout donné. Il me restait moins de 100 objets, 75 objets que j'avais dans un sac à dos et je n'avais que ça. Et en fait, je n'avais pas besoin de plus. Et puis, j'ai beaucoup essayé. Après, j'ai itéré, j'ai testé plein de modèles économiques. Je fais un peu de coaching, je fais des conférences, je fais des newsletters payantes, etc. Et de fil en aiguille, j'ai fini par créer mes propres formations qui aujourd'hui financent non seulement mes aventures, mais mes documentaires, plein de choses.